Musique 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 Good morning C'est trop beau dehors Musique 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 Oh mon dieu il neige What ? Je peux pas y croire Là il fait encore nuit, 10h Mais on va bientôt voir la Laponie Totalement dans le jour, dans 40 minutes Je pense qu'on va faire une édition reportage Tous les jours, de notre chambre Jusqu'à l'hôtel Jérémy va filmer Faut que je t'aime la caméra ? Tu sais que là je suis jamais sous la neige Bienvenue dans un nouveau vlog Nous allons prendre le petit déjeuner Premier petit déjeuner en Laponie Il neige, il fait légèrement froid Il va le faire totalement jour D'ici 40 minutes à peu près Nous n'avons pas encore réservé l'activité du jour Nous sommes dans la merde Mais je pense que ça va être une très bonne journée Et il fera jour que jusqu'à 13h30 Donc ça va être Très rapide Pourquoi tu parles dans ton téléphone ? Parce que c'est mon micro ? Tu comprends rien Est-ce que vous me rendez compte que ce sont nos premières vidéos A la neige ? Petit déjeuner J'ai pris des trucs qui n'ont aucun sens Du saumon, du beurre Avec de l'eau, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça ? Un petit thé avec la vue Et la neige Objectif en Laponie Et aujourd'hui ça va être le grand test Beaucoup manger pour résister au froid Mes habitudes alimentaires ne suffisent pas du tout Pour un froid comme ça je ne suis pas habituée Go manger un gros gros petit déjeuner Un gros déjeuner Un gros goûter Et un gros dîner J'en ai trop besoin Quand je vous disais Que ça allait me faire bizarre Le fait qu'il fasse jour Que 3h par jour Mais c'est réel C'est-à-dire qu'on a pris le petit déjeuner On est rentré Il faisait moins 40 degrés Je me suis direct mise dans le lit Pour faire le montage Parce que j'ai ma vidéo qui sort Enfin j'ai une vidéo qui sort tous les jours Donc pour finir le montage Et la mettre en ligne Il fait nuit Mais nuit noire Il est 15h C'est pas normal Il fait nuit noire Pendant mon montage Je me suis goinfrée de pain d'épices C'est le seul truc qu'on avait à manger dans la chambre On a dit aujourd'hui Il faut vraiment qu'on mange un maximum Là on a mangé le petit déjeuner Il y a vraiment très peu de temps Donc ça va On a des forces Ce soir on va manger à fond Je pense qu'il faut vraiment Que je mange en double de mes portions Parce que je sens que mon corps Ne résiste pas au froid Vous voyez ce que je veux dire Ah mais je vous ai pas raconté Le plus important On a une activité de prévu Parce que demain On a l'activité la plus La plus grosse La plus cool Mais là on a fait une réservation De dernière minute On va faire un truc de ouf On va faire de la motoneige Pendant 2h30 3h A la chasse aux aurores boréales C'est un truc que je voulais Toujours faire Mais ce qui est très spécial C'est que là on va être avec un guide français Déjà qui va pouvoir nous expliquer Et surtout On va aller sur des lacs gelés On va passer par des trucs Mais improbables Je suis complètement apeurée A l'idée d'un froid Mais je pense que ça va être magique On va s'habiller Parce que là c'est à 15h30 C'est dans 2 secondes Ils vont venir nous chercher direct Et en fait ils nous donnent aussi Les matériels pourraient être encore plus habillés Ça va être drôle Et je pense que je vais tout filmer à la GoPro Parce que mon appareil photo Ne tiendra pas la route du tout Je pense qu'il va geler Donc tout sera filmé à la GoPro En fait je pense qu'il faut s'habituer Les vlogs seront tout le temps la nuit Mais en même temps je me dis Au moins c'est représentatif Pour les gens qui rêvent de venir Ou qui comptent venir Voilà ce qui vous attend En vrai ça donne trop envie de dormir Hier je vous disais Je pense que je vais avoir envie de dormir tout le temps Mais c'est vrai T'es dans un mout T'as l'impression que c'est le soir tout le temps Genre j'arrive pas à croire que c'est l'après-midi Comment je m'habille ? Je sais pas quoi en mettre pour avoir chaud Un pub ? Une coulère ? Vous savez ce qui me fait peur ? J'ai peur que les batteries se déchargent Avec le froid J'ai perdu mon col roulé pour de près ? Je sais pas Je le trouve pas Jérémy tu me fais un prank Et là en fait on devrait être parti Parce qu'ils arrivent dans 5 minutes De l'autre côté Il faut qu'on marche jusqu'à là Je peux pas marcher Je peux faire mon col roulé Il est là Oh non il est pas là Je viens trop voir Arrête 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 C'est du coup de toi ça Oh tu veux que je fasse une review ? Non mais bah non Que j'appelle le fournisseur Il faut que je mette mes boots Pour la première fois j'ai hâte Ils nous ont déposé dans un petit endroit Où il y a des moutons de neige Et on doit se changer On doit nous donner des coubis Des trucs Les gars on est prêt On a eu notre petit cours J'espère que vous m'entendez bien Je suis sur la gopro Apparemment ça va être incroyablement beau J'ai trop hâte Je vous propose quelques minutes De la poni Petite musique GoPro Motoneige C'est parti On est en plein milieu de rien Je suis en train de manger une saucisse Toujours dans mon objectif De pas avoir trop froid On a fait un feu On est abrissé dans une petite cabane Vraiment au milieu de rien Genre au milieu de la forêt C'est incroyable J'avoue que c'est hyper dur de filmer Avec la gopro Parce qu'en fait J'avais une lumière sur la gopro Qui s'est complètement déchargée Parce qu'avec le froid En fait il n'y a rien qui tient la batterie Donc je pense que vous n'allez pas beaucoup voir Mais on était sur un lac gelé Pendant je ne sais pas combien de temps Et c'est incroyable Les paysages C'est fou C'est trop bien Et en fait on ne savait pas Mais on pensait que quand il y avait marqué Privatif Ça voulait dire qu'on n'allait pas être 50 Mais qu'on allait être 3-4 Et en fait là On n'est qu'avec le guide C'est trop bien Il est trop gentil en plus Enfin franchement on est super content Je mange des saucisses vegan J'ai pas froid J'ai une tenue spéciale Je n'enviens pas que Ce soit des vlogmas Genre on dirait que je fais une vidéo Une expérience Genre là Une vidéo par jour en Laponie C'est un trop bon délire Attends Qu'est-ce que je peux raconter S'il te plaît J'ai trop une merde C'est incroyable D'être une merde à Paris J'espère que tu vas te attaquer Par les abonnés Dire que tu te moques le moins Attendez En fait je vous explique Il y a des navettes Entre l'hôtel Et les chambres Si besoin Ils sont là 24h sur 24 Ils nous ont laissé La giga tenue Parce que Demain en fait On fait du chien de créneau Figurez-vous que c'est avec les mêmes personnes Donc ils nous ont dit Bah autant que vous vous préparez chez vous Et comme ça vous arrivez tout prêt Donc Qu'est-ce qu'il s'est passé J'ai révis Il s'en tue En fait je peux pas Je peux pas décrire en fait J'ai révis J'ai pleuré de rire Je te promets C'est pas normal Vous voyez les chutes normales Bah c'était pas ça C'était vraiment Est-ce que je peux en faire un remake Normalement quand tu tombes Tu fais Tu fais comme ça Toi t'as fait J'ai fait la même chose sur le côté en fait Comme ça Mais genre Pas genre C'est vraiment genre Vas-y tu rends vous sérieux Il y a tout Toutes les caméras Tout le sac Il y a tout Qu'est-ce que c'est parfait C'était vraiment trop J'ai trop rigolée Je pleure carrément Voilà Notre expérience Ah mais il faut que je mange Du coup C'était un peu un fail En termes de vidéos Tout était dans le noir Il faisait très froid Et en fait à un moment On est resté autour du feu Franchement c'était trop bien Franchement si vous venez en Laponie Prévoyez de faire des activités Prenez ça en compte Dans votre budget Dans votre programme Parce que ça fait toute la diff On a mangé de ouf On dirait que c'était prévu Pour le thème de la vidéo On a mangé des saucisses On a mangé du maïs On a mangé des chavallots Grillés au feu Franchement c'était C'était improyable Ensuite au retour Je sais pas ce qu'il s'est passé J'ai eu vraiment les orteils Frigorifiés Genre congelés 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 En fait je pense que Comme je suis vraiment pas habituée Au vrai froid Dès que j'ai vraiment Genre les orteils congelés Ou les mains congelées Ça me paralyse quoi Je pense que ces vlogs en Laponie Vont être trop cool Je pense qu'ils vont être Un peu plus courts que les autres Parce que c'est vrai que Le temps là pour filmer C'est très court quoi Demain Chien de traîneau On fait ça normalement Quand il fera jour Donc je pense que ça va être Un gros truc aussi Ce sera dans le vlog de demain En attendant Moi je pense que je vais prendre Une mini douche Genre pour me réchauffer les pieds Et on va aller Dans le centre-ville Il faut y aller On va aller manger là-bas Prendre des forces Et on va voir Comment ça se passe Je ne vous ai pas dit le principal On a pas vu d'aurore boréale On s'en doutait Parce qu'il y avait beaucoup de nuages Mais le but de l'extension Ce n'était pas forcément d'en voir Sinon ils auraient annulé Parce que franchement Ça se voyait qu'il n'avait rien à voir Mais on avait un petit espoir Peut-être Franchement j'espère tellement Pouvoir en voir Avant de rentrer Mais bon Je ne sais pas trop Ce que je vous propose C'est qu'on aille manger On va aller dans le centre-ville En fait Et dans le centre Il y a plein de restaurants Il y a plein de trucs Donc on va aller manger Par contre Il y a un truc qui me dérange C'est que Si on mange local Et je vous avoue Que quand je pars en voyage J'aime beaucoup manger local Ce qu'ils font pour découvrir Que ça Mais il y a énormément De viande Et de viande d'ours De reine Il y a des soupes d'ours Des trucs Enfin Moi que Enfin je ne veux pas manger Déjà que j'essaye de manger Beaucoup moins de viande Parce que C'est terrible Manger ça c'est impossible Donc du coup J'avoue que Je ne vous garantis pas Le côté traditionnel Même pas du tout Il y a aussi des restaurants De poissons Parce qu'il y a beaucoup de poissons ici Mais c'est des trucs Qu'il faut réserver de ouf En avance Donc je ne suis pas sûre Qu'on puisse réussir à trouver ça Mais en tout cas On va aller dans le centre Parce qu'on n'y est jamais On va découvrir ça ensemble La ville En Laponie Qu'est-ce que ça donne Parce que je n'avais jamais vu ça encore Outfit Bot Leggin Le liggin là Uniqlo Normalement je devrais mettre un pantalon Mais je vous jure que Tant que je sais que je ne vais pas dans la neige Ça me tient grave assez chaud Doudou Let's go On est arrivé dans le centre En vrai il y a plein de trucs Mais je n'imaginais pas ça comme ça Genre En revanche Ne prenez jamais de secs sur Laponie Voilà c'est officiel Nous on a pris la décision On ne s'était pas énormément renseigné non plus Mais on avait pris la décision De ne pas louer de voiture Ce qu'on fait en général Quand on part en voyage Là on s'était dit On reste quelques jours On voulait faire des activités Et on sait qu'en fait Les activités ici C'est prévu Genre par exemple Tout à l'heure Il y avait une navette Qui est venue nous chercher Pour nous amener sur le lieu De la motoneige Donc en fait On savait qu'il y avait des navettes Et on savait qu'on n'allait pas Je sais pas Passer notre vie dans le centre-ville Enfin on n'est pas là pour ça Donc on s'était dit Bon au pire On prendra des taxis Si jamais on va dans le centre Là dites-vous Qu'on a fait genre Vraiment 10 minutes de taxi On a eu pour 28 euros J'ai déjà mis ça de ma vie De toute façon Le compteur il arrivait Il y avait 9 euros déjà C'est un compteur en accéléré C'est un délire Bref on s'en fout On est pas là pour parler de ça On est là pour chercher un truc à manger Faut que je prenne le rythme à la poni Vraiment je sais pas comment vous expliquer Genre je sens que mon corps Est trop faiblard Pour résister à tout ça On est dans un resto On a pris un peu au hasard Pâtes Champignons Bacon Improbable Mais hâte de goûter Je ressemble plus à rien J'avais plus rien à faire Est-ce que c'est ça le mood Normalement au ski Genre tu t'en fous D'à quoi tu ressembles Je sais pas Terminé Bon c'était pas ouf Franchement tout ce qu'on mange depuis le début C'est pas ouf t'es d'accord Ouais Ce soir on va parler des prix Parce qu'on en a pas parlé depuis le début Je sais pas pourquoi j'en ai pas parlé hier J'ai oublié Tout le monde m'a posé des questions Là je suis en vlog du jour Donc je vais vous éclairer sur la situation Mais vous êtes pas prêts Genre pour ceux qui disent que New York c'est cher Attendez de voir On a trouvé une superette ouverte 24h sur 24 Moi je veux voir Ce qu'il y a dans une vraie superette Si vous saviez comment c'est dur de vlogger dans des températures aussi froides Genre vraiment c'est très dur Je suis trop contente je me plains pas Juste pour vous expliquer à quel point Le fait qu'il fasse nuit tout le temps Enfin en vrai je savais pas comment attendre Allez Let's go Oula j'ai fait trop Qu'est-ce qu'on a Montrez moi des trucs bizarres C'est quoi ce truc ? Putain poula En fait on fait les ouf Mais on comprend rien de cette langue Il vient prendre des petits gâteaux là Non il faut goûter des trucs qu'on a pas Que je fasse un petit mukbang à la maison Des petits gâteaux Banane chocolat Il y a trop de plats préparés Putain c'est un petit défi Il y en a trop 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 What ? Oreo céréales ? Ça existe ça en France ? J'ai jamais vu ce truc Truc de ouf J'ai jamais vu ça Tu veux des Fips ? On a fait nos courses On est solo dehors Pas de taxi On va aller demander à un hôtel De nous commander un taxi De votre vie Vous avez jamais vu des gens Aussi peu concernés Je crois que je vais carrément Laisse la caméra sur toi Juste au cas où Arrête de me déconcentrer Là j'ai tellement mal aux genoux Si je retombe je pense que je me pète un truc Vas-y pousse-toi On peut tous voir ça Le froid C'est vraiment l'épreuve De retour à la maison It's mukbang time Alors Mais qu'est-ce qu'il m'a pris ? Bon en vrai Il n'y avait pas grand chose de surprenant Mais j'ai pris des gâteaux Histoire de dire C'était une excuse pour manger n'importe quoi Banana chocolate J'ai pris des chocolate bite Et des gâteaux Genre granulat un peu Viens sentir s'il te plaît à la caméra L'odeur du paquet Hum ça sent bon Vous savez ce que ça sent ? Ça sent les bonbons à la banane Oh de ouf Ça sent trop les bonbons J'ai pas réussi à le dire J'ai les lèvres congelées Goûte pour nous Moi je déteste les bonbons à la banane Comme ça Ça me dégueulasse Tu peux pas faire des blancs comme ça Et ça a la même odeur C'est bon ou c'est pas bon ? Mais c'est dégueulasse Vas-y goûte Franchement je déteste Mais mange Mais ça a la même tête que le bonbon C'est jaune comme le bonbon Tout d'un coup dans la bouche Oh Non tu vas pas faire manger une petite Oh Bah bon Deuxième test Nos granulats Hum Ça c'est bon C'est vraiment des granulats Ça a l'air plus sain Ah ouais c'est à l'avoine Ça sent de ouf J'aime beaucoup Sans gluten Je vous dis un truc de ouf ici Tout est sans gluten C'est bon hein Enfin je pense que c'est pas trop mal ce truc C'est comme des petites gaufrettes Je sais pas comment ça s'appelle Il faut qu'on parle des prix Il y a des destinations qui coûtent cher Mais qui sur place ne coûtent pas forcément cher Ou l'inverse Par exemple Londres C'est pas forcément inaccessible d'y aller en train Mais par contre sur place c'est très cher J'en sais rien La Thaïlande Je vous dis des trucs au hasard Faut payer un billet d'avion ça coûte cher Mais par contre sur place ça coûte vraiment rien du tout Souvent on arrive quand même à s'y retrouver Enfin ça dépend bien sûr Mais là ce que je peux vous dire C'est que parmi toutes les destinations Qui sont prévues pendant ces local masses Donc j'ai fait Londres Laponie Et je vais aller à New York en quelques jours Vous voyez mon sourire J'en rêve Même si j'ai envie de rester en Laponie Jusqu'à la fin de mes jours Parce que je suis trop bien Mais bref on s'en fout Ce que je peux vous dire C'est que le billet d'avion 3h30 de vol Donc c'est pas énorme Hyper cher J'ai plus les prix exacts en tête Mais on est aux alentours de 400 euros Aller-retour Par personne Le logement Sincèrement De toutes les destinations même Que j'ai pu faire dans ma vie En tout cas à la nuit Et en décembre Qui est le mois de l'année Attention j'en ai bien conscience Mais c'est pour vous prévenir C'est la destination la plus chère Je ne pourrais pas vous dire le prix exact Ça dépend des nuits C'est extrêmement cher C'est aussi pour ça qu'on reste que quelques jours Les activités sont aussi chères Ça dépend C'est à dire que pour moins de 100 euros par personne Vous avez des possibilités Après je peux pas garantir exactement S'il y a du monde ou pas du monde Faut faire beaucoup attention à ça Parce qu'il y a quand même beaucoup de touristes Faut pas oublier aussi que c'est une ville hyper touristique Je pense que c'est pas partout pareil en Laponie Je voulais vraiment faire un gros point Sur les tarifs Parce que je suis toujours grave transparente avec vous Mais là c'est hyper cher quoi Dites-vous bien que là La nuit en Laponie Après ça me paraît logique C'est un très gros pourcentage Que ce que j'ai réservé pour New York Pour un mois Vous savez que je coute ma bise un peu Parce qu'il fait très très froid Il fait genre 2-3 heures par jour J'espère que vous profitez de la Laponie en vidéo Et que vous arrivez à voir des choses J'essaie vraiment de vous montrer un maximum de choses De ce que je fais Mais c'est vrai que entre le temps, la lumière et l'organisation Les vidéos sont sûrement plus courtes Et il y a moins de découvertes en ville Parce qu'on peut pas rester 5 heures dehors à marcher Comme on fait tout le temps dans les vlogs Dans n'importe quelle ville Donc c'est pas pareil Et j'espère que vous profitez Moi je suis toujours en train de cogiter Je suis en mode Mais j'espère qu'ils voient assez de la Laponie Mais voilà J'espère que ça vous plaît Et qu'il y a assez de contenu pour vous Je filme au maximum Avec le montage et tout J'essaie de faire mon max J'ai failli oublier un truc Attendez je mange mon gâteau Et on en parle Finalement j'ai carrément pris une douche Je vais pas juste manger mon gâteau Je vais faire ma skin care Vous savez ce que j'ai trop envie de faire là Il y a une vidéo de Grey de Guillotin Qui est sortie C'est sa dernière caméra cachée Je peux pas vous dire à quel point je consomme La chaîne de Grey de Guillotin J'aime trop Ça me fait tellement rire Et c'est tellement long comme format Genre vraiment quand je fais des vidéos courtes Je me dis mais je suis nulle Non vraiment je suis nulle Parce que quand je vois à quel point Juste même en fond C'est pas grave si je regarde pas tout Mais comment c'est tellement bien Les formats longs sur Youtube C'est genre C'est mieux que Netflix C'est mieux que tout Là là je pourrais me poser dans le lit Regarder ça et aller dormir Mais pas du tout Il faut que je fasse mon montage Qu'est-ce que je voulais vous dire Je vous explique Vous le savez Je fais souvent des vidéos sur McDo Quand je suis en voyage Parce qu'en vrai c'est marrant On connait tous McDo Donc on a tous cette comparaison Qu'on peut se faire Quand on regarde des vidéos de McDo Dans d'autres pays Et la dernière vidéo que j'ai faite McDo C'était à Londres Vous aviez trop aimé Et à chaque fois je le fais littéralement Parce que vous aimez trop ça Pour vous dire De toutes les vidéos Mais c'est grave quand même De toutes les vidéos Qui sont sorties depuis le début des Vlogmas C'est la vidéo McDo Qui a le mieux fonctionné Alors que je vais dans des pales à santé Je prends une abonnée Pendant une journée avec moi Pour découvrir sa vie Je fais des concepts Qui me prennent tellement de temps D'argent De tout ce que vous voulez Ce qui fonctionne toujours C'est McDo Je sais pas pourquoi vous aimez trop En vrai Enfin je comprends Mais c'est ouf Là on me harcèle littéralement Pour que je teste McDo en Laponie J'avoue en fait Je suis un peu embêtée Parce que je me dis Pourquoi pas Mais je viens de faire cette vidéo Et en plus Prendre une vidéo En étant en Laponie Déjà que j'ai genre 5 vidéos en Laponie Prendre une vidéo Pour faire McDo C'est hors de question Genre ça ça n'arrivera pas Je ne veux pas Mais malgré tout Vous me harceler pour que je le fasse Donc Ma question est la suivante Est-ce que je fais une vidéo Bah j'ai prévu mes vidéos en Laponie Enfin je sais à peu près Ce que je veux faire Mais est-ce qu'on testerait pas McDo Pendant une vidéo Sans en faire une vidéo dédiée Ou est-ce qu'on en a rien à faire On teste pas McDo Parce qu'en fait La particularité Et c'est ça qui m'a fait hésiter C'est tout à l'heure Le guide Qui nous a fait la motoneige Il nous a dit que c'était Le McDo Le plus au nord Au monde Celui qui est littéralement Ici dans la ville Donc je me dis Il est un peu spécial quand même Donc je ne sais pas Dites-moi ça en commentaire Ça passe tellement vite On est jeudi aujourd'hui Je veux pas partir C'est tellement apaisant Bon Skincare terminé Est-ce que ce serait pas l'heure De vous laisser Si Il est l'heure d'aller me coucher Vous savez que demain Vous verrez à 18h Je fais du chien de traîneau A 8h du matin Écoutez J'espère que cette vidéo vous a plu Si jamais c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Pour soutenir les vlogmas Et activer les notifs Pour pas louper Il y a une vidéo par jour Tout le mois de décembre Jusqu'à Noël à 18h Et n'hésitez pas à checker Insta Je suis active tous les jours Là je suis à fond Dans mes petites photos Pour la laponie Franchement j'adore On se retrouve demain A 18h Pour un nouvel épisode Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz